Les caméras Python permettent déjà de prévenir des risques d'incidents en cours d'opération. Ça permet également de travailler en toute transparence et en sérénité pour les agents de la police municipale. Enfin, ce dispositif permet de collecter des preuves lors de la commission d'infraction. Alors, quand on est chez la caméra, on vérifie tout le fonctionnement et ensuite on note sur le cahier de perception le numéro de caméra, l'heure, la date et à la réintégration, pareil. L'heure et la date, et si on a rencontré les soucis avec la caméra et si on l'a utilisée. Parce que si sur une intervention, ça se passe mal et qu'on utilise la caméra piéton, on va noter le numéro de série dans le rapport pour que l'officier de police judiciaire envoie la réquisition et appuie directement le numéro de caméra. Si on est sur une situation où on sent que ça commence à être tendu, on allume la caméra et on précise à notre individu en face qu'il est filmé lors de la contrôle et que toutes les images sont enregistrées. En général, ça sert à beaucoup à apaiser les tensions. Les agents ne peuvent en aucun cas les effacer ou les utiliser. Ensuite, j'ai une possibilité de lecture, mais de non-extraction. Et je dois bien évidemment, à chaque fois que j'ai fait un enregistrement, j'en avise l'officier de police judiciaire qui lui décide s'il souhaite recevoir une copie ou pas. Et ensuite, il y a une destruction qui se fait automatique. La caméra piéton va permettre de prendre le relais sur des situations beaucoup plus confinées, qui sont beaucoup moins visibles par une caméra de voie publique. Et la caméra piéton va permettre non seulement de compléter le film, mais va permettre aussi de faire l'audio, ce qui n'est pas le cas pour les caméras publiques.